Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est GX et aujourd'hui dans cette vidéo, on est sur un objet qui est réellement spécial. Peut-être que certains me connaissent au point de savoir que j'adore les chats. Et dans cette vidéo, on a quand même un invité qu'on va voir aujourd'hui, mais surtout un produit de la marque HH All Love, le haussiteur de la marque HH All Love, qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui va fumer notre animal, le nourrir, faire un suivi de sa nourriture. En gros, c'est le premier robot interactif pour animaux, que ce soit pour chien ou pour chat, vous allez voir qu'on est servi. On pourra le voir à distance, l'entendre à distance, le nourrir à distance, planifier sa nourriture à distance et avoir un rapport complet quand on n'est pas chez soi et que votre animal préféré est souvent seul. Ça me tient à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui et vous allez voir, il y a de quoi rire quand même dans cette vidéo. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Alors oui, aujourd'hui, quelque chose de très spécial mais qui me tient quand même à cœur. Alors on est aujourd'hui sur le haussiteur, comme je vous ai expliqué, le premier robot interactif pour chat. Alors si vous êtes fan de votre petite bête, regardez bien cette vidéo. En tout cas, on est parti pour l'unboxing, le packaging a une fonction de réutilité. Enfin, ce n'est pas français, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'on pourra utiliser la boîte pour faire une boîte pour votre chat. Alors voici le haussiteur que je vais tout simplement déballer et qui est bien protégé. Alors voilà, très bien protégé, ça fait plaisir. Sur le haut, on peut retrouver donc une caméra et cette caméra pourra se contrôler sur l'application. Et également, sachez qu'on pourra diriger tout simplement un laser pour s'amuser avec votre chat. Alors on peut y voir un haut-parleur ici et également ici pour pouvoir tout simplement discuter et entendre. Et regardez si ce n'est pas magnifique, si votre animal à quatre pattes est très gourmand, vous pourrez tout simplement le nourrir à distance grâce à l'application. Mais si on veut, on a la possibilité de le brancher directement sur secteur. Alors ça, j'adore. Ça nous laisse la possibilité de choisir. Soit filaire, soit non filaire, mais avec un peu moins d'autonomie évidemment. Je note que le câble est tressé. Alors ça, certains claviers gaming devraient en prendre de la graine. Parce que même un robot interactif pour chat a des câbles tressés. Sur le dessus, on retrouvera un bouton principal où est-ce qu'on pourra ouvrir tout simplement. Et également un bouton feed. Et voilà au fait, si je sors la gamelle, voici à quoi il ressemble. Alors on a quelque chose en acier qu'on pourra très facilement enlever pour laver. En dessous, on retrouvera des gris pour bien attacher le sol. Et également, on a reçu deux petits embouts en plastique qui vont tout simplement permettre de le stabiliser au cas où que les parties de votre animal à quatre pattes soient endiablées. Voilà, alors on a quelque chose qui est quand même assez grand et qui va nous permettre d'avoir une certaine stabilité en plus de ce qu'on a rajouté en bas. En tout cas, on est parti pour voir cela en action. Je crois que l'Occiteur est en train de faire quelques curieux. En tout cas, on a du coup la machine qui est branchée, comme vous avez vu sur secteur directement. On a également la possibilité d'ajouter beaucoup de croquettes. Un réservoir de 2,5 litres pour placer un stock de croquettes qu'on pourra ensuite faire descendre ici. La petite boîte est utilisable comme je vous ai expliqué. Même si on a un problème technique, ma dame est un petit peu trop grosse pour rentrer dans cette petite boîte. Sur le couvercle, on retrouvera l'emplacement pour pouvoir mettre des petites billes pour éviter l'humidité et pour éviter que ça moisisse. Alors, c'est tout simple. On a juste à placer ces billes dedans et à replacer cela. Et vous voyez les yeux actuellement du robot, ils changent en fonction de l'humeur ou de l'action, évidemment. C'est-à-dire que par exemple, si je me mets à jouer avec lui, enfin que je mets en mode jeu, là, ça va changer. Par exemple, si je mets le mode jeu, ça va changer. Ou si je fais en sorte de nourrir, les yeux vont changer également. Voici le réservoir de 2,5 litres, comme je vous ai expliqué, avec un mécanisme pour distribuer directement. Allez, ajoutons un petit peu de croquettes à tout ça. Et apparemment, ça attire les curieux. Oui, oui, on parle bien de toi. C'est elle qui va tester l'hociteur aujourd'hui. Bouchon qui, au passage, possède un joint pour éviter qu'il y ait de l'humidité ou d'autres choses qui pourraient rendre les croquettes un petit peu moins savoureuses. En tout cas, on peut reboucher directement. Et voilà. Et en cliquant deux fois sur feed, on pourra distribuer des croquettes. C'est ce petit rat qu'on va piéger aujourd'hui. Alors, juste avant, on va tout simplement voir l'application, voir tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, il y a déjà un curieux à côté du robot. Alors, évidemment, c'est intriguant. Elle a eu peur. Nous voici sur l'application et l'application va drôlement nous servir. On aura pas mal de fonctionnalités. Et vous pouvez voir qu'on peut aussi, regardez bien, ajouter un animal. Je vais pouvoir ajouter mon animal en cliquant ici, en sélectionnant si c'est un chat ou un chien. Pour mon cas, c'est un chat. Le genre de l'animal, c'est une femelle. On peut mettre la race, une photo si on le souhaite et son nom. Et j'ai bien ajouté la star du jour et j'ai pris une photo et sélectionné l'âge et le poids. Alors là, aucune idée. C'est vrai qu'elle est un peu lourde quand même. Je peux ajouter un programme nutritif à l'animal. Alors, c'est-à-dire que je peux directement planifier certaines doses et à certaines horaires différentes. Et il y a des programmes prédéfinis comme par exemple perte de poids, supplémentation et également enceinte. Ou par exemple neutre, enfin balance, c'est-à-dire poids normal. On aura évidemment accès à la caméra ici. Et on pourra contrôler pas mal de choses et choisir également la qualité. Alors là, je suis sur du Full HD. On a quelque chose qui n'est pas en 4K mais qui est quand même bien défini. Et c'est assez pour voir son animal, comment il se comporte. Alors, ça détecte les animaux et ça les traque grâce à l'intelligence artificielle. On pourra activer un laser, parler et déplacer la caméra de place. Voilà, avec mon doigt. Prendre des photos et des vidéos. D'ailleurs, on va prendre une vidéo. Alors, je prends actuellement le dos avec le hossiteur de chez HH All-Om. On va voir ce que ça donne. J'espère que la qualité nous plaira. Et puis, on aura accès évidemment à encore plus de paramètres. On pourra gérer directement la qualité par défaut de la vidéo. Rechoisir le plan d'alimentation. Choisir également le volume sonore pour ne pas faire peur à votre animal. Configurer l'appel qui est fait pour votre chat pour le faire venir manger quand c'est distribué. Night Vision, on a la Night Vision. Et ici, nous sommes passés en Night Vision. Voilà ce que ça donne au niveau Night Vision. On a quand même une bonne Night Vision. On peut détecter pas mal d'éléments et voir pas mal de détails. Ça fait plaisir. On a quelque chose qui fonctionne bien en termes de Night Vision. Et voilà, on a le tracking qui se fait automatiquement tout seul. Ça fait plaisir à voir. Et là, on va jouer tout simplement. Et allez, nous sommes partis. Nous sommes en mode jeu là. Nous sommes en mode chasse. Et on va tout simplement activer le laser. Est-ce qu'elle remarque le laser ? Oui ? Alors, il y a le laser, mais est-ce qu'elle va jouer avec ? Ah, si, ça l'excite quand même. Alors, le laser est sur elle, mais elle ne coupera pas. Oh là là ! Vous pouvez voir que le laser se déplace de façon assez stratégique. Il va le faire de droite à gauche. Et voici la vision. Qu'est-ce que ça donne ? Vu caméra, ça donne ça. Et c'est ça, ce que vous allez voir à travers l'application. Quand vous allez utiliser tout simplement l'application. Pour pouvoir jouer avec votre chat. Alors voilà. Ici, pas beaucoup de réactions malheureusement. Même si on a eu quelques débuts. Mais bon, après ça dépend du caractère de chacun. Mais en tout cas, voilà comment ça se déplace. Et on peut avoir tous les retours. Et c'est assez amusant. C'est vrai que c'est assez amusant. Bon, plus pour moi que pour elle apparemment. Mais voilà. En tout cas, voilà ce que j'ai fait à la fin. Allez, on va ajouter de la nourriture. On appuie sur le bouton. La caméra se baisse. Et voilà, des croquettes. Et oh bah tiens ! Elle n'arrive pas à rentrer dans la boîte. Allez, à table ! Et voilà, on a déjà un client. C'est magnifique. Regardez-la. Oh ! Eh bien écoutez, le laser dépendra évidemment de votre chat et de son excitation. Ainsi que de sa faculté à jouer souvent ou non. Vous pouvez voir sur l'application qu'il y a un suivi de ce qui a été distribué. On peut voir que tout est validé. Il en reste encore 1 à 19h et 1 à 21h. On aura un report des activités qu'a détecté ce robot. Comparé à mon animal. Une vidéo de très près. De ma bestiole préférée. Et voilà, vidéo du tout début. Où est-ce qu'elle découvre tout simplement cette mystérieuse machine. Ce robot. Et voilà, on peut la voir. Et puis on peut avancer la vidéo et la télécharger. Alors ça fait plaisir. On a également un rapport par rapport à tout ce qu'elle a fait. Le nombre de fois où est-ce que le laser a été utilisé. Où est-ce qu'elle a joué avec le laser. Le nombre de fois où est-ce qu'elle a dormi. Qu'elle a mangé. Et qu'elle a joué. Voilà, on a pas mal de choses intéressantes. Et voici tous les enregistrements qu'on a eu. Voilà, à chaque fois que la petite bestiole passait devant. Ça a été enregistré. Et on pourra rejouer. Et également télécharger. Histoire de créer pas mal de souvenirs. Si vous êtes amoureux de votre animal de compagnie. Et je vais pouvoir parler directement. Quand je ne suis pas chez moi à mon animal. On peut entendre que la voix est audible. Après, est-ce que le laser connaîtra notre voix ? Je ne le ferai pas. Mais en tout cas, c'est audible. Directement et également écouté. Et puis ça, c'est excellent. On a une voix qui est assez audible. Pour se faire comprendre, on a un vocal bidirectionnel. On entend et on parle. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du haussiteur de chez HH All Love ? Il est très interactif et excellent. Si vous adorez votre petit animal, que ce soit un chien, un chat. Vous avez compris que c'est parfait pour pouvoir avoir une activité en direct. Et savoir ce que fait votre animal. Et pouvoir suivre aussi son alimentation. Garder des souvenirs grâce à l'enregistrement vidéo. Qui sera catégorisé selon, par exemple, si c'est du jeu. Si c'est de la nourriture. Si c'est le fait qu'il dorme. Voilà. Pas mal de choses. Pas mal pour la santé de l'animal. Et un gros plus, c'est quand même son distributeur de croquettes. On pourra savoir très exactement ce que l'animal mange ou ne mange pas. Et définir des plans précis de son alimentation. Par exemple, 5 fois par jour à des heures différentes. Voilà, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo sur cet objet interactif. Enfin, ce robot interactif pour votre animal. Que ce soit pour chien ou pour chat. Ça sera quand même excellent. Et vous pourrez voir que l'animal sera traqué quand vous n'êtes pas chez vous. Et vous pourrez déplacer aussi la caméra. Quelque chose qui est excellent pour garder un oeil sur votre animal préféré. Quand vous n'êtes pas là pendant une certaine période. Qui pourra aussi l'amuser et le nourrir. Je vous invite à aller voir le prix du haussiteur. Qui n'est pas franchement abusé. Du moins, il ne m'a pas choqué. Et je trouve ça complètement raisonnable par rapport à toutes les caractéristiques qu'on a. Alors, je vous invite à aller voir en description. Le lien du produit y sera. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet objet en commentaire. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX.